Je suis tombée en amour avec la compagnie québécoise Sian, qui fabrique des poufs vraiment trop confortables, puis en plus, ils sont super design. Je vais vous les montrer. Donc, il existe pour l'instant deux différentes grandeurs aux poufs de Sian. Par contre, je sais qu'elle parlait de peut-être ajouter une troisième grandeur. Pour l'instant, moi, j'ai le gros modèle pour adultes et le petit modèle pour enfants. Pour être bien honnête avec vous, moi, j'ai vraiment aimé le gros, autant pour enfants que pour adultes. Il est vraiment confortable, puis il a la parfaite dimension. Celui petit, Sean l'a vraiment aimé. Par contre, entre les deux, si vous avez le choix, je prendrais vraiment le gros. Je trouve qu'il est plus polyvalent, puis il est plus facile à utiliser. Si vous avez le budget, c'est sûr que le petit est vraiment le fun, puis j'aimais l'utiliser comme pouf. Fait que je m'assoyais sur le gros, puis j'utilisais le petit comme pouf. Je trouvais ça super cute en plus. Ça faisait vraiment, vraiment un confort parfait. Ce qui diffère les poufs de Sian, de ses compétiteurs, c'est le design qu'elle a fait avec le morceau de cuir à l'arrière, puis en dessous. Ça fait tellement plus chic. Comment on l'utilise, dans le fond, on le lance par terre comme ça, puis on donne un coup de karaté. Comme ça, puis là, ça fait un beau siège pour s'asseoir. Le design est vraiment fait pour être super confortable, puis en plus ce qui est le fun, le modèle que j'ai là en ce moment, il fait aussi pour l'extérieur. Fait que imaginez-vous dehors, sur une terrasse, l'été, il fait beau, il fait chaud, à prendre un petit drink là-dessus. C'est vraiment le confort total. Ces poufs-là sont vraiment pratiques pour plusieurs utilisations. Moi, par exemple, je l'utilise pour aller à l'été, mon chum pour lire dans le salon, ou même pour juste aller à l'ordinateur. Ils sont super beaux, ils fitent dans n'importe quel espace. Il y a plusieurs motifs disponibles aussi, puis vous pouvez acheter plus d'une housse, ils sont interchangeables. Puis les billes à l'intérieur sont vraiment bien faites. C'est possible aussi d'en ajouter ou d'en enlever, tout dépend si vous préférez que ce soit très moelleux ou plus dur. Celle qui crée ces poufs-là, qui les a designées, c'est une maman. Donc elle a pensé à tout. Elle a pensé au fait qu'il fallait que ça soit facile à nettoyer, puis c'est vraiment facile. Vous désipez les beaux, vous sortez le gros sac rempli de billes, puis vous prenez juste votre enveloppe que vous mettez dans la laveuse, et c'est réglé. Les poufs sont propres à nouveau, puis vous pouvez les remettre dans votre salle de jeu, une chambre d'enfant, ou même dans votre salon. Moi, mon rayé blanc et noir est resté vraiment beau. Je l'ai amené dehors cet été. Par contre, je ne le laissais pas dehors pendant l'été au complet, parce que c'est sûr que le bleu risque de jaunir un peu. Mais ce n'est pas compliqué, vous le rentrez le soir. En plus, ils sont vraiment facile à ranger. Vous pouvez juste les laisser dans un coin. Je vais vous le montrer. Vous les rangez comme ça dans un coin à la verticale. Ça prend peu d'espace. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On se revoit très bientôt sur notre channel YouTube, Simplement Nous. Sous-titrage ST' 501